... Donc, re-bonsoir les gens. Re-bonsoir ce nom. On est super contents d'être là avec vous, de partager ce moment d'amitié, de partage, de solidarité. Donc, on remercie l'association OBAOBA de nous avoir conviés et Jean-Charles, ici présent, de nous avoir invités à venir vous présenter notre travail. On est super contents qu'il y ait des enfants. J'ai cru apercevoir quelques vieux, donc c'est super. Ça va du plus petit, il y avait même des tout petits bébés, donc on va vraiment du tout petit aux plus âgés, donc c'est super. Donc, on espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien profité des jeux, etc. Et puis que vous allez poursuivre cette soirée musicale avec nous et que vous aurez aussi du plaisir à nous écouter. On se retrouve d'ici une petite heure et demie pour faire le poids. Voilà, bon concert à tout le monde. C'est gentil. Il vaut mieux applaudir avant, comme ça, si ça ne vous plaît pas. C'est toujours ça de prix, comme on le dit, hein. La France est un royaume dont le prince tout-puissant ne peut être jugé. Ici, les couloirs des palais sont couverts d'or, d'emplois et de marchés fictifs, de croques en jambes, de coups tordus et de poches pleines. De tous bords, les puissants ne rêvent que de plus de puissance et d'avoir, et cela est sans fin. Depuis tant de temps qu'ils s'assoient sur le trône, nous pouvons constater où leurs stratégies politiciennes et leurs allégeances à la finance nous ont menés. En point de mire, un monde ultra sécuritaire au service du grand capital. Alors, ici, comme partout, ils s'emploient à saccager la nature, à structurer leurs mégapoles, et se régalent chaque jour de la sueur de nos fronts. Avec leurs intérêts communs, ils privatisent et brevettent toutes nos ressources vitales, et nous payent pour que nous puissions leur donner de l'argent. Ils ont fait de leur fonction un métier, et c'est en professionnel qu'ils nous méprisent, et travaillent quotidiennement à rendre nos conditions de vie toujours plus difficiles. Des millions d'entre nous tombent, et de tant de manières, d'autres sont en train de glisser, tandis que nichés dans leurs espaces, ils ne savent rien de cette réalité qui nous oppresse. Ils sont toxiques, hypnotiques, et ont semé en nous des peurs, un sentiment d'impuissance, une histoire réécrite. Ils ont prévu tout un arsenal policier, juridique, médiatique, pour que rien de leur monde ne chancelle, alors que tout bascule autour de nous, alors que nos droits sont réduits à néant, alors que nous suffoquons. Ils fabriquent des objets pour nous déconnecter, pour habituer nos enfants à la surveillance, pour nous desserveler, pour nous desserveler, pour que nos profils ne puissent plus se faufiler nulle part, sans laisser de traces. À vouloir prendre d'assaut le château, nous goûtons à la froideur des joles, où nous saignons sous le joug de la répression, et parfois, au bout d'un lancé de grenade, à force d'une clé d'étranglement, nous mourrons, sans faire de martyrs, nous mourrons. Ils ont entaillé jusqu'au nerf, le lien qui fait notre esprit commun, ils ont fendu le cercle, et désormais, nous avons du mal à vivre ce nous, et à nous reconnaître comme étant de la même humanité. Nous avons tant de mal à nous reconnaître de la même humanité. Tant et tant d'oraisons encore, et voilà, à l'horizon, nul être providentiel pour nous sortir de la nasse, à l'horizon, nul être providentiel pour nous sortir de la nasse. Il ne reste plus que nous. Pour nous rendre dignité et justice, pour nous écouter, pour nous comprendre, pour nous apprendre, nous, il ne reste plus que nous. Et quelle chance ! Quelle chance ! Si nous pouvons arriver désarmés, si nous pouvons voir plus loin et mêler nos rêves et nos âmes, quelle chance ! Si nous pouvons retrouver la mémoire, rallumer le feu de l'avenir, quelle chance ! Si nous parvenons à froisser nos égaux pour vibrer au plus près, si nous laissons faire en nous cette intuition, quelle chance ! Si nous pouvons parler d'amour et le partager, quelle chance ! Il ne reste plus que nous ! Ce siècle nous projette loin en avant de nous-mêmes et pose par son chaos les questions essentielles de notre histoire commune et personnelle. Mais ne sommes-nous pas vivants à toutes et tous du courage ? Sous-titrage Société Radio-Canada